Bonjour à tous, nous sommes le mois de l'oul, le mois de l'oul, c'est le mois de la tchouva, le mois de réparation, le mois dans lequel on essaye d'améliorer tout ce qu'on n'a pas pu faire de bien dans l'année, et même si on a tous fait des choses de bien, on se dit que le mois de l'oul, c'est toujours le mois dans lequel on veut améliorer, réparer, avancer, faire en sorte que les choses évoluent dans le bon côté. C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas quelque chose à réparer, on a tous quelque chose à réparer, parfois les gens ont tendance à penser que quand on parle de tchouva, tchouva c'est pour les gens qui ont fait des fautes, quelqu'un qui n'a pas fait de fautes comme toi, et comme beaucoup d'autres sadikim sur terre, apparemment le mois de l'oul ne veut rien dire pour eux, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que c'est faux de penser comme ça, parce que le mois de l'oul a une particularité pour chacun d'entre nous, ça n'existe pas quelqu'un qui ne doit pas faire tchouva, on doit tous faire tchouva, chacun à son niveau, et le fait qu'on doit faire tchouva ne veut pas dire qu'on a forcément fait quelque chose de mal, et qu'on doit se taper sur la tête, et qu'on doit pleurer, et qu'on doit au contraire, on l'a bien écrit dans beaucoup de discours comme quoi la tchouva doit être fait avec la joie, c'est pas parce que quelqu'un il a fait quelque chose qu'il ne faut pas, on a le droit à l'erreur, on essaie de ne pas faire des erreurs, mais Dieu n'attend pas de nous la perfection, et quand on a fait une erreur on ne veut pas, ça c'est l'idée du mois de l'oul, et donc n'importe quelle personne, même quelqu'un qui est un tchadik, il a aussi le devoir de faire tchouva, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir le secret du tchadik, jusqu'à présent on a vu la guerre entre les deux âmes, l'âme divine et l'âme animale, qui gagne, qui perd, comment faire en sorte de pouvoir réussir, comment ne pas perdre, comment s'assurer que tout se passe de la meilleure manière possible, dans la journée, dans le combat quotidien que nous avons régulièrement chacun d'entre nous, mais aujourd'hui ce qu'on va voir dans le chapitre 10, la Torah considère, et ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on appelle n'importe quelle personne un tchadik, on l'appelle un saint, lui c'est un grand tchadik, c'est vrai, dans la Mishina, dans les Maximes de nos pères, on te dit, « Ve'amer, coulame, tchadikim, nous sommes tous des tchadikim », mais aujourd'hui on va voir, quelle est la place du tchadik, quel est le saint dans la religion, et surtout, quel est le secret du tchadik ? Est-ce qu'un tchadik c'est quelqu'un qui n'a pas de mauvais penchant ? Ou bien un tchadik c'est quelqu'un qui a un mauvais penchant et qui a réussi à le dominer ? Numéro un. Numéro deux, on sait très bien qu'il y a dans le tchadik lui-même, le tchadik lui-même c'est quelqu'un qui est, comment on appelle ça, c'est quelqu'un qui est, pas seulement, quelqu'un qui a réussi à combattre son mauvais penchant, dans le tchadik, tu as la définition de ce qu'on appelle le tchadik ve'tovl, le tchadik veral, qui veut dire le tchadik dans lequel il n'a plus de mauvais penchant, pourquoi il n'a plus de mauvais penchant ? Parce que c'est un tchadik qui l'a totalement, on va dire, transformé, le mauvais penchant ce n'est plus un ennemi, c'est devenu un ami, et tu as des fois le tchadik veral dans lequel le mauvais penchant existe, mais c'est incroyable qu'on va voir de développer les différents termes, les différents niveaux du tchadik dans le cours qu'on va voir, mais juste avant de commencer le cours, on est dans le mois de l'oul, et le mois de l'oul, c'est le mois dans lequel on a l'habitude de sonner le chafard tous les matins, après qu'on va faire le chafard juste après, on sort le chafard à chaque fois chez les sfaradim, après les slichotes, chez les ashkenazim, et ceux qui ne font pas encore les slichotes, on a l'habitude de sonner le chafard tous les jours après la tefillah, et celui qui n'a pas encore écouté le chafard, il peut l'écouter toute la journée, après n'importe quelle tefillah, il aurait envie de demander que n'importe quelle occasion dans laquelle on n'a pas pu écouter le chafard le matin, ce serait bien de l'écouter durant la journée, etc. Donc si Dieu veut, à la fin du cours, on va sonner le chafard. La question qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel les gens se jettent avec des termes qui n'ont aucun sens. Juste hier, une personne me disait, une rabanite m'a dit, les gens n'ont pas forcément connaissance de qu'est-ce que ça veut dire les différents termes, qu'est-ce que ça veut dire rabanite, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est un raf, il y a plus forte raison quand tu parles de quelqu'un qui est un tchadik. C'est vrai qu'à travers tous les temps, dans le peuple juif, il y a toujours existé ce qu'on appelle des tzadikim. Tzadikim, traduction, veut dire un saint, veut dire un pieu, tout court. Ça, c'est la traduction du mot tzadik. La vraie traduction, c'est injuste. Dans les générations, les tzadikim se sont divisés en différentes catégories. Il y a eu ce qu'ils étaient des guéonimes. Un gaon, justement, par définition, c'est quelqu'un qui connaît les 60 traités du Talmud. Parce qu'on dit que ça, c'est le compte numérique de Gaon. Gaon, c'est 3, 1, 6, 50, ça fait 60, 60 traités du Talmud. Rares sont ceux aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils connaissent les 60 traités du Talmud, c'est le bout des doigts. Mais peu importe, beaucoup de gens, aujourd'hui, on va leur dire que c'est un grand gaon, parce qu'ils connaissent quelques notions, quelques alachodes, etc. Il y en a qui avaient un niveau de service de Dieu qui était très élevé, très grand et très sincère. Il y en a qui avaient un niveau de Dieu dans lequel ils ont eu ce qu'on appelle le souffle divin, le roi HaKhadej qui s'est montré à eux. Il y en a qui ont le pouvoir de faire des miracles, des grands miracles, des vrais miracles, de faire en sorte que des femmes stériques puissent avoir des enfants, des personnes malades qui ont guéri, des personnes qui ont fait des problèmes dans le travail, qui ont pu éventuellement retrouver un travail, etc. Alors, qu'est-ce qui me fait définir une personne comme un tzadik ? Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux dire que telle personne, c'est un tzadik, mais telle personne, c'est quelqu'un de standard ? On sait très bien que le livre du Tania, c'est un livre qui est donné pour les gens intermédiaires, pour la norme, pour nous tous, sauf à chaque bain de nuit. Je pense à avoir fait. Alors, si tu demandes aujourd'hui à quelqu'un qui c'est un tzadik, beaucoup de gens vont te dire, un tzadik, c'est quelqu'un qui donne des bénédictions, qui a un souffle divin, qui a réussi à combattre son mauvais penchant, qui fait attention aux moindres détails de la halakha, qui est humble, quelqu'un qui est discret, quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un que tous les jours, il apprend la Torah, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui donne de son temps pour les autres. Aujourd'hui, la panoplie de tzadik est énorme. N'importe quelle personne qui fait une bonne action, on va dire, quel tzadik, mon frère, qu'est-ce que tu es un tzadik ? Pourquoi pas ? Ça ne te dérange pas. Il y a des gens qu'on leur dit que c'est des tzadikims assez d'hommes, qui veut dire des tzadikims quand tu n'as que des nuls autour d'eux, le fait qu'ils sortent du commun, automatiquement, c'est un tzadik. Ou bien, on va te dire un tzadik par rapport au salaire et punition. Lui, il ne mérite pas de punition, automatiquement, c'est pas un rachat, c'est pas quelqu'un de mauvais. Mais, c'est pas du tout la notion de tzadik que le Mouraz Akhenodi, ici dans Tania, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble, qui est, est-ce que c'est ce qu'on appelle un nom emprunté, qui veut dire un nom en fonction des actions de la personne ? Bien sûr, si c'est en fonction des actions, donc automatiquement, quand tu fais quelque chose, tu es considéré un tzadik, et quand tu ne fais pas quelque chose, tu n'es pas un tzadik. C'est comme si j'allais te dire, est-ce que tu as gagné au jugement, ou tu n'as pas gagné au jugement ? Tu es sorti, tu as eu une altercation dans la rue, ou dans la gare, ou à savoir, que les deux en préservent avec quelqu'un, tu as gagné le jugement, tu as été un tzadik, on a tranché que c'est toi qui as raison, et l'autre, il n'a pas raison. Et on va voir qu'est-ce qu'est le secret du tzadik, quelle est sa définition, quel est son code secret. Encore une fois, un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce que là, on passe dans un autre registre, le chapitre 10 et 11. On a appris qui étaient les deux âmes, la dernière fois, dans le dernier chapitre, la fin du chapitre 9, on a vu la guerre qu'il y avait entre les âmes. Maintenant, on passe à la fin finale. La phase finale qui est, qui gagne, qui perd ? Qui est le gagnant, qui est le perdant dans la fin ? Dans le chapitre 10, on va apprendre qui est le gagnant. Comme un combat de boxe, comme un combat de karaté, comme un combat de judo, comme un combat tout court. On va voir que le tzadik, c'est le gagnant. Le tzadik, c'est le gagnant, parce que chez lui, c'est l'âme divine qui règne sur son corps. Qui fait en sorte que l'âme animale n'a pas d'emprise sur lui. Dans le chapitre 11, on verra c'est qui le perdant. Le perdant, c'est le rachat, celui qui malheureusement, son âme animale, règne sur lui. Qu'avec toutes les meilleures bonnes volontés qu'il peut avoir, il n'arrive pas à se contrôler. Il a des bonnes volontés, il a des bonnes décisions, mais malheureusement, il perd. On verra à la fin du cours aujourd'hui quel est le secret du tzadik dans le judaïsme. On verra comment le tzadik, ça a un rôle majeur dans le judaïsme. En commençant de Moshe, Moshe qui était le tzadik de la génération, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. On va voir comment dans la chassidoute, un mystique juif, la place du tzadik prend une place énormément importante. Et la question, elle est, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est un tzadik ? Quelle est l'importance d'être attaché avec un tzadik ? Est-ce qu'un tzadik a des mauvais envies, des mauvais désirs ? Est-ce qu'un tzadik voudrait éventuellement faire quelque chose qu'il ne faut pas ? Trois parties le cours d'aujourd'hui. Premièrement, qui c'est un tzadik ? Qu'est-ce que ça veut dire un tzadik ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a du bien avec lui ? Et c'est quoi un tzadik ? Qui a du mal ? D'abord, regardons l'agmara. On commence toujours par l'agmara, qui est la base, l'auteur, la source de la bibliothèque juive. Comment on appelle ça ? L'agmara te dit, c'est quoi un tzadik ? On a vu ça dans le premier chapitre. C'est le yétsa tov, le bon penchant qui les juge. Chez Na'emar, comme c'est écrit, mon cœur est creux à l'intérieur de moi. Tu veux dire, je n'ai plus de mauvais penchant. L'agmara te dit, c'est quoi un rachat ? Celui qui est jugé, qui est maîtrisé, qui est dirigé par le mauvais penchant. Et ben nonime, c'est quoi les intermédiaires ? C'est celui qui a les deux à la fois. Ça, on verra, si Dieu veut, dans le prochain chapitre 12. Très long chapitre qui explique qu'est-ce que nous sommes, chacun d'entre nous, que nous sommes la catégorie bénanique. Nous sommes tous des intermédiaires. Après, on verra que même le bénanique de la chassidoute, qui dit Tania, c'est un niveau très, très élevé. C'est le moment d'est-ce qu'on nous sommes. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, shoftan ? Le mot shoftan veut dire un juge. Mais quand tu parles dans le tzadik, on te dit que la seule chose qui fait fonctionner un tzadik, dans sa tête, dans son cerveau, c'est le bon penchant. Comme le roi David, il dit, mon cœur est vide à l'intérieur de moi, qui veut dire, je n'ai pas de mauvais pensants. Je n'ai pas aucun mauvais désir. N'importe quelle chose que je voudrais faire, c'est éventuellement que du bien. Et donc, d'après cette définition numéro un, qui est, d'après l'Agmara, un tzadik n'a rien à voir avec ce comportement extérieur. Ça a plutôt à voir avec sa personnalité à l'intérieur, qu'est-ce qu'il est à l'intérieur de lui-même, qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il ressent. En langage d'Itania, un tzadik, c'est quelqu'un qui a réussi à combattre son âme animale. Qu'il n'a pas d'âme animale, on va dire, que la seule chose qui s'exprime chez lui, c'est l'âme divine. Alors, si c'est comme ça, est-ce qu'un tzadik a des mauvaises pulsions ? Est-ce qu'un tzadik a des mauvaises envies ? Est-ce qu'il désire faire quelque chose qu'il ne faut pas ou qu'il ne voudrait pas faire ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est né comme ça ? Et la question que beaucoup de gens demandent, est-ce que parce que je suis né non-religieux, non-pratiquant, je peux devenir un tzadik ? Ou bien, est-ce qu'un tzadik, c'est quelqu'un qui, par la force des choses, il est né tzadik ? La réponse, elle est. C'est très possible que quelqu'un qui est tzadik, aujourd'hui, dans le passé, ce n'était pas un tzadik. Dans le passé, c'était quelqu'un qui avait des pulsions, qui avait des envies, qui voulait faire certaines choses qui n'étaient pas adaptées d'après l'Allah ou d'après la Torah et qu'avec le temps, il a changé. Pourquoi ? Tout simplement, il a réussi à gagner le combat avec l'âme divine qui s'est combattue, qui s'est battue sans arrêt. Elle a réussi à gagner, et donc, automatiquement, il n'a plus aucune attirance vers tout ce qui est contre-volonté de Dieu. On l'a vu au début du premier chapitre. On a mentionné rapidement ce que l'Akmara nous dit, qu'il y a au total cinq différentes catégories. Rapide, tzadik qui a du bien, le tzadik qui a du mal, le racha qui a du bien, le racha qui a du mal, et le bén et l'intermédiaire. Et comme on l'a dit, alors l'Akmara te disait clairement que c'est quoi un tzadik ve tov lo ? Tzadik amour. Tzadik amour veut dire un tzadik total. La perfection. Tzadik ve ralo, c'est un tzadik chez Eino, gamour. Un tzadik qui n'est pas un tzadik total. C'est ce qu'on a vu dans les fois. Qu'est-ce que ça veut dire quand je te dis l'adjectif, je rajoute, bien pour lui, mal pour lui, apparemment c'est technique. Ça veut dire que dans la vie, tout va bien pour lui, ou dans la vie, tout va mal pour lui. Alors, la fameuse question qu'on a demandé, comment se fait-il que tu as un tzadik ve tov lo ? Un tzadik ve ralo et un racha ve tov lo ? Qui veut dire comment ça se fait que tu as quelqu'un qui fait des bonnes choses et qui a du mal dans la vie ? Et quelqu'un qui fait des mauvaises choses et qui a du bien dans la vie ? Et la question qu'on a demandé, c'était la question du ciel. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont considérés à faire des bonnes choses sur terre et qui souffrent, et des gens qui font des mauvaises choses et que tout va bien sans son plan de vie ? Ça, c'est la traduction basique, si tu vas d'après la loi basique. Viens la Torah, le son, la cabal, la chasse et l'autre, et te donne une explication totalement différente à qu'est-ce que ça veut dire un tzadik qui a du bien, un tzadik qui a du mal. C'est pas par rapport à ce qui se passe avec la personne à l'extérieur de la personne, si dans la vie tout va bien pour lui, ou si dans la vie il a malheureusement des difficultés et des malheurs. Mais ça exprime beaucoup plus quel est le sens profond de la personne. Est-ce qu'à l'intérieur de lui il y a du bien ou à l'intérieur de lui il y a du mal ? Et donc quand je te dis un tzadik qui a du bien, est-ce que c'est un tzadik qui n'est que de bien ou bien un tzadik qui a du mal ? Ça veut dire qu'à l'intérieur de lui il y a encore des mauvais sentiments, il y a encore des mauvais désirs, il y a encore des mauvaises pulsions, mais il ne laisse pas ces mauvaises pulsions le dominer. Et c'est sur ça que le zohar te demande la fameuse question. Si c'est un tzadik qui est appelé tzadik, comment est-ce possible qu'il a du mal à l'intérieur ? Parce qu'un tzadik par définition c'est que du bien, il n'y a pas de mal. C'est comme si je te disais que dans quelque chose à manger, il n'y a pas de déchets. S'il y a des déchets, c'est pas à manger. Et le zohar te répond qu'un tzadik c'est quelqu'un que le bien règne chez lui. Néanmoins, il y a du mal. Le mal, il est soumis au bien. Ce qui veut dire, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de mauvaises envies, mauvais désirs, mauvaises pulsions. Il en a. Sauf il réussit à se battre contre ces mauvaises pulsions. Il réussit à se battre contre les mauvaises choses et il réussit, c'est un combat quotidien, à faire en sorte que malgré les mauvais désirs, malgré les mauvaises envies qu'il a, il ne les laisse pas le dominer. Il réussit à le dominer sans arrêt. Tu vas me dire et alors, quelle différence avec une personne normale ? La réponse, elle est, si je compare ces deux niveaux d'être sadique, ces deux niveaux d'être sadique, ça dépend quel est le niveau de victoire de l'un sur l'autre. Tu as un ennemi en face de toi, match de box, match de quoi que ce soit. D'un côté, tu peux très bien gagner ton adversaire, mais il peut se relever. Tu as donné un coup de terre, tu as donné un coup de point, tu as donné un coup de pied et il est tombé par terre. Sur le moment, tu as gagné. Peut-être qu'il est affaibli sur le moment, il va reprendre ses idées, peut-être qu'il va lui se relever et lui va te faire tomber. Ça, on verra plus tard dans le chapitre 14, ainsi que dans le chapitre 26-27, comment le demande à Zakin t'explique que c'est la guerre quotidienne qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Tu as des fois que tu as tellement réussi à abattre ton adversaire, c'est qu'il ne peut plus se relever. Il n'existe plus. Il ne pourra plus te faire du mal. Numéro un. Alors, dans les matchs de box, ce n'est pas réel parce que dans le match de box, tu ne l'as pas tué. Dieu nous en préserve, tu n'es pas là pour le tuer, tu es là pour montrer que tu as gagné. Dans le chassidut, quand on parle de la personnalité, tu as réussi à transformer ton mauvais penchant en bon penchant. Ce qui fait que tu n'as plus aucun mauvais désir et tu as une double force, c'est-à-dire une turbo. Une turbo dans le service de Dieu. Et on verra plus tard comment la de moi à Zakin t'explique que tu as deux manières de gagner l'ennemi. Tu as raffaiblir l'ennemi, rabaisser l'ennemi et tu as la possibilité de transformer l'ennemi en ami. C'est un travail beaucoup plus dur, beaucoup plus de patience, beaucoup plus difficile et pas forcément que tout le monde réussit. Mais si tu gagnes, tu as beaucoup plus de personnes avec toi parce que tu n'as plus d'ennemi. Ce n'est pas que tu as repoussé l'ennemi, raffaiblit l'ennemi, tu as rejeté l'ennemi, tu as abattu l'ennemi. L'ennemi est là comme ami. C'est beaucoup plus fort. Tu as deux personnes dans une discussion. Tu as une personne qui te faut aller à droite et une personne qui te dit il faut aller à gauche. Disons que tu as une personne qui réussit à terminer toutes les preuves logiques pourquoi il faut aller à droite. Et comme ça, la personne va décider d'aller à droite parce que malgré qu'il avait pensé d'aller à gauche il va aller avec le même sentiment, la même chaleur, la même volonté ou bien il va aller parce qu'il n'a pas le choix. Donc tout dépend comment tu as réussi à convaincre la personne. Si la deuxième personne va à droite sans enthousiasme, ça veut dire qu'il a été convaincu de ce qu'il faut faire mais il n'a pas le choix. Il n'a pas vraiment envie de le faire. Il le fait parce qu'il faut le faire. En réalité, il aurait préféré aller à gauche. Mais comme tu as essayé de le convaincre, il vient, on va à droite, il va à droite. Ça veut dire que on va dire de manière beaucoup plus faible son envie est d'aller à gauche. Il n'a pas envie d'aller à droite. Il n'a pas envie de faire ce que tu veux. Il le fait pour te faire plaisir ou parce qu'il n'a pas la force de se battre avec toi ou parce qu'il n'a pas envie de dire non. Pour ça, il y va. Mais tu lui demandes qu'est-ce que tu veux réellement. Je préfère aller à gauche. Si tu as réussi à le convaincre avec toute la manière et toute la force possible, automatiquement, il n'a plus envie d'aller à gauche. Il préfère tout d'un coup d'aller à droite. Et donc, c'est exactement la même chose qu'on va tout de suite voir dans le texte avec la manière comment l'âme divine combat l'âme animale. Il y a deux possibilités. Un tzadik verra, ça veut dire quoi ? Que l'âme animale, elle est passive. Elle ne veut pas déranger aujourd'hui, maintenant, l'âme divine. De l'autre côté, elle ne va pas te donner un appui, elle ne va pas te donner des forces, elle ne va pas tout faire pour essayer de faire en sorte qu'elle va t'aider dans ton travail. Ça veut dire quoi ? Que le fait que l'âme divine a vaincu le combat, ce n'est pas qu'elle a vaincu de manière éclatante, forte, totale. Elle n'a pas réussi à transformer l'âme animale en bien. Elle a preuvé que l'âme animale, elle reste, on va dire, calme, tranquille, mais elle n'est pas là pour t'aider. Elle ne va pas t'empêcher, mais elle ne l'aide pas non plus. Alors, regarde, c'est un point en plus. Si tu parles de tzadik v'tovlo, on parle ici que l'âme animale est devenue totalement active dans tous les sujets de sainteté, de gdusha. Elle va t'aider à faire des mitzvot, elle va être avec toi pour faire des mitzvot. Ça veut dire que tu as tellement gagné le combat à tel point que tu as réussi à faire en sorte qu'elle vienne avec toi, qu'elle se joint avec toi pour faire ce qu'il faut automatiquement. Tu n'as plus besoin de crainte que tu aies si un ennemi quand on est à deux à porter le fardeau. C'est beaucoup plus facile que si tu es un plus un qui n'est pas intéressé à aider. Maintenant, on va voir la première phrase, la première ligne du chapitre. Le Mourazake me t'explique que l'âme divine est beaucoup plus forte que l'âme animale et il t'explique que même quand tu as réussi à brûler le mal qu'il y a à l'intérieur de toi, tu peux penser faire l'erreur que tout va bien, t'as plus rien à craindre alors qu'en réalité t'as encore du mal à côté de toi. Et la preuve, elle est que si jamais tu n'aurais plus eu de mal à l'intérieur de toi, il aurait été transformé en bien. Donc des fois, tu peux tromper à penser que l'ennemi n'est plus là, en réalité, il a encore. Père et cute. Veine, K'adam, akbir, naf, shayelokit, comme quelqu'un, il va renforcer son âme divine. Veine, il ham, kolkach, il va tellement se battre il abamite avec l'âme animale. Ad, je me gare jusqu'à ce qui va la renvoyer ou me verre, brûler, ara le mal. Cheba, me khalalas, moly, qui vient du côté gauche qui est à l'intérieur de son cœur moche il a réussi à grûler le mal qu'il y a à l'intérieur de lui. Le mal ne s'est pas totalement transformé en bien. Nikra, tzadik, il est appelé un tzadik, me shayelokit, qui n'est pas totalement parfait. Ve tzadik, verra, il est appelé un tzadik qui a encore du mal à l'intérieur de lui. On a expliqué l'explication de la Kabbal sur ce thème. Dahanu, qu'est-ce que ça veut dire ? L'amour, est-ce que ça veut dire ? Il a encore à l'intérieur de lui un peu de mal. Et là, seulement, il est soumis et plié au bien parce qu'il est en quantité minoritaire. C'est pour ça qu'il te semble un tzadik qu'il a renvoyé et qu'il a totalement disparu. coulo, le gambe, totalement. En réalité, il aurait quitté, il serait totalement parti, le gambe. Tout le mal qui est à l'intérieur de lui, il aurait été totalement transformé en bien. Et le fait qu'il ne s'est pas transformé en bien, automatiquement, ça veut dire qu'il est là, mais il est en sourdine. Il existe. Tu vas me dire, quel est le risque ? Le risque, il est très simple. Le jour où ce mal va se rencontrer avec un autre mal, avec une autre force du mal, disons, un ami, un voisin, quelqu'un d'autre que chez lui, le mal est beaucoup plus fort et qui va réussir à le réveiller, va réussir à l'entraîner, il n'a pas forcément que tu auras les forces pour le convaincre de rester en train de dormir et tu risques de tomber. Ça, c'est ce qui se passe à celui de tzadik qui a du mal. Maintenant, passons au deuxième. Le deuxième, on a dit à celui de tzadik, le tzadik, qui a que du bien, qui l'a réussi totalement à battre le mal, qui l'a réussi totalement à éliminer le mal. C'est vrai que quand tu parles de la différence entre les deux, c'est une différence qui est très raffinée et très très dure à remarquer. Ça ne s'écrit pas sur une étiquette. C'est pour ça que l'anmozakane, il vient et il t'explique avec une règle psychologique très intéressante. Il t'explique d'abord c'est quoi le tzadik parfait et après le tzadik qui n'est pas parfait. Et l'anmozakane t'explique comme ça. L'amour, c'est quoi le contraire de l'amour ? Haïr, la haine, c'est le contraire de l'amour. Quand tu aimes quelque chose, par définition, tu haïs quelque chose qui dérange cet amour. Plus ton amour est grand, plus ta haine aux choses contraires aux choses qui dérangent sera aussi beaucoup plus grande. Parfois, on ne saura pas combien tu aimes une personne. Tout le temps qu'on ne te voit pas combien tu t'énerves par rapport à ceux qui vont faire du mal à cette personne. Là, on va savoir que tu l'aimes vraiment. Comme je sais que quelqu'un qui a touché à ta femme ou qui a touché à ton mari ou qui a touché à tes enfants, ça te touche énormément. Là, tu montres combien tu les aimes. Si ça ne t'énerve pas trop, si ça ne te touche pas trop, ça veut dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas vraiment quelque chose d'assez grave que ça. De l'autre côté, si tu n'aïs pas tellement ce qui dérange, c'est une preuve que ton amour n'est pas parfaite. Par exemple, prenons quelqu'un qui aime dormir. C'est un sujet important. Quelqu'un qui aime dormir, il va s'énerver énormément quand on va le déranger de dormir. Des fois, tu vas pouvoir dévoiler combien cette personne aime dormir quand tu vas voir combien il s'énerve quand on le dérange de dormir. Quelqu'un qui aime son pays, il a une haine contre les ennemis de son pays. S'il n'en a rien à faire des ennemis de son pays, pour lui, c'est la même chose. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment un patriote, ce n'est pas quelqu'un qui aime vraiment son pays. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aimer plusieurs choses à la fois. Tu peux très bien aimer plusieurs choses à la fois. Tu peux aimer plusieurs sortes de manger, tu peux aimer plusieurs sortes de personnes, etc. À condition qu'ils ne sont pas des choses contraires. À condition qu'ils ne sont pas l'un contre l'autre. Mais quand tu as deux choses contraires, c'est impossible d'aimer deux choses contraires à la fois. Si tu aimes le froid, tu ne peux pas aimer le chaud. Tu ne veux pas dire j'aime une boisson froide et j'aime une boisson chaude au même instant. C'est impossible. Maintenant, tu veux une boisson froide, c'est-à-dire que tu ne veux pas une boisson chaude. Maintenant, tu veux une douche froide, tu ne veux pas une douche chaude. Maintenant, tu veux un gâteau, tu ne veux pas quelque chose d'amer. Tu ne veux pas avoir les deux choses à la fois. Viens, on veut S1 et S1. J'ai envie de kiffer dans ma vie, j'ai envie de profiter du monde au maximum, faire tout ce que j'ai envie possible et imaginable. Dieu ne se mélange pas dans mon assiette, ni dans ma chambre, ni dans mes vacances. De l'autre côté, j'ai envie de tout faire ce que Dieu veut. Ça ne marchera pas. Du coup, on n'a pas le droit d'avoir des profits sur terre, on n'a pas le droit d'avoir du plaisir. Bien sûr qu'on n'a pas le droit de plaisir. La Torah te donne la possibilité de profiter dans les règles de la Torah. Quelqu'un qui se dit les règles de la Torah sont contraignantes, ça ne m'intéresse pas, tu ne veux pas automatiquement au même moment dire je fais ce que Dieu me demande. Non, tu ne fais pas ce que Dieu me demande, tu fais ce que toi tu veux. Dans les livres Revat al-Vavot, qui s'explique tout ce qui est le mitachon en Dieu, etc. Dans la page, dans les portes 8, chapitre 3, tu dis la phrase suivante. De la même manière que le feu et l'eau ne peuvent pas vivre ensemble, l'amour de Dieu et l'amour du Seumon ne peuvent pas être dans le même corps. Et ça, ça revient à ce qu'on avait vu si tu te rappelles dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6, on a vu que l'agdusha et le sitran akhara qui est la divinité, qui est la sainteté et l'autre côté, parce que l'amour est-ce qu'on se souvient de ça pour ? Zéle ou mazé c'est l'un contre l'autre. L'agdusha te dit il n'y a rien sur terre à part Dieu. Le sitran akhara qui est l'autre côté il te dit Eyn od milwadi Eyn od milwadi il n'y a rien à part moi. C'est mon ego qui joue, c'est moi qui est au centre. Dieu c'est secondaire. Tu ne peux pas attaché entre les deux. Ça veut dire où tu vis d'après les règles que Dieu t'a placé ou où tu vis d'après les règles que ton corps te place. La réalité elle est que dans le monde dans lequel nous vivons on a énormément de personnes qui aiment les deux. Tu as des gens qui s'aiment soi-même, qui aiment leur corps, qui aiment le plaisir, qui aiment le matériel et ces mêmes personnes ils aiment Dieu. Tu ne veux pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Ce n'est pas vrai. Tu as beaucoup, beaucoup de justes grâce à Dieu qu'ils aiment faire des méthodes, qu'ils aiment que dès qu'il y a les stéphodes ils vont chanter avec ferveur et parfois avec l'âme et dès qu'il y a un attentat que Dieu nous a préservé où il y a une joie tu vois tout de suite qu'ils explosent leur judaïté, leur judaïsme explose et qu'au même moment ils vont vouloir profiter de la vie et qu'il y a dit que c'est interdit. La réponse elle est qu'en réalité un vient sur le compte de l'autre parce que plus tu aimes Dieu moins tu aimes les plaisirs du monde. Plus tu aimes les plaisirs du monde moins forcément tu aimes Dieu. D'accord ? Il faut ne pas se tromper en pensant qu'on ne peut pas aimer Dieu et aimer les choses du monde à partir du moment qu'ils sont faits comme Dieu. Prenons une question simple. Est-ce qu'un sadique a le droit d'aimer une bonne glace ? Question tout bête. Maintenant les gens sont en vacances les gens disent moi j'aime bien un bon steak des bons fiches mais les gens ils aiment des fois j'ai reçu plusieurs questions pendant les vacances quel restaurant je peux aller manger dans tel endroit etc. Tel avip Est-ce qu'un sadique quelqu'un qui aime Dieu a le droit de manger dans un bon restaurant ? Ou bien non c'est contraire c'était un sadique apparemment jeune dans un bon restaurant ? La réponse allait qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ce sadique ? Qu'est-ce que j'en ai dit tout à l'heure ? Quand un sadique il te dit qu'il est un sadique total ça veut dire qu'il aime Dieu avec ses deux penchants bon penchant et mauvais penchant c'est la seule chose qui lui fait du plaisir et donc pas seulement qu'il n'aime pas les choses du monde il haït les choses du monde pour ça qu'on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure que ça c'est un sadique qui est à un niveau très élevé ça veut dire quoi ? Il n'a aucun désir pour les choses interdites ça va de soi parce que c'est un sadique s'il ferait des choses interdites c'est pas un sadique mais au contraire pour lui c'est des choses qui sont dégoûtantes qui sont abominables de la même manière que quelqu'un est dégoûté de toutes les choses abominables un sadique est prêt à vomir quand il voit des choses interdites de l'autre côté puisque c'est un sadique total gamo donc il n'a pas un envie il n'a pas un désir même par rapport à tout ce qui sont les plaisirs qui sont cachés qui sont bien à faire même quand on te parle dans des plaisirs possibles le sadique total il ne peut pas avoir un plaisir et profiter de ces choses là juste au nom de vouloir en profiter rien que de penser de profiter de quelque chose de matériel ça ne lui parle pas il n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens vont avoir un plaisir matériel et donc il n'aura aucun désir à manger une glace sauf si grâce à cette glace il va faire une mise et ça c'est la nuance et ça c'est la difficulté parce que t'as des gens qui vont dire moi j'ai envie de manger une glace juste parce que j'ai envie de manger une glace sans aucun plaisir viens le tannien il te dit tu peux très bien aimer une glace mais qu'est-ce que tu en fais avec est-ce que c'est pour pouvoir mieux servir Dieu ou pour pouvoir remplir mes plaisirs et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure les deux côtés l'amour et la haine s'expriment dans les deux noms du tzadik tzadik amour veut dire son amour envers Dieu le tzadik qui est à l'intérieur de lui il est total à 100% le tzadik c'est ce qu'on a dit que c'est quelqu'un qui n'a aucune attirance vers le mal il y a une attirance vers le bien maintenant le prochain paragraphe l'amour zaken nous explique d'abord c'est quoi le tzadik que son mal s'est transformé en bien parce qu'il a enlevé ses habits abominables de lui il a enlevé ses plaisirs du monde et tout ce désir qui vient de l'autre côté ça n'intéresse pas parce qu'il aime Dieu à 100% une fois qu'on commence à comprendre c'est quoi c'est différent titre on sait combien de tzadik il y a sur terre et il t'explique avec la phrase de David Amelach que le roi David a clairement dit comme quoi il a une haine contre les choses matérielles pourquoi ? parce qu'il aime Dieu de manière totalement parfaite regarde le texte l'explication est la suivante un tzadik c'est quoi un tzadik total le mal qui est à l'intérieur de lui se transforme en bien c'est pour ça qu'il est appelé un tzadik qu'il a que du bien comment ? il a que du bien il a enlevé ses habits abominables ses habits sales il n'a plus de mal à l'intérieur de lui ça veut dire il a tellement été dégoûté de tous les plaisirs de ce monde il a été quelqu'un qui a tellement pu avoir de plaisir dans tout ce que les gens ont du plaisir qui le font et là c'est la nuance seulement pour remplir les désirs du corps pas pour le service de Dieu donc là tu as la réponse à la question c'est écrit nulle part qu'un tzadik ne peut pas aller dans un restaurant c'est écrit nulle part qu'un tzadik ne peut pas manger une glace tout dépend pourquoi il a fait pourquoi ? pourquoi il a une telle haine ? c'est plaisir des dérivés et influencés de la clipa et toutes les forces du mal de l'autre côté tout ce qui vient de l'autre côté le tzadik total il a une haine avec la plus grande haine pourquoi ? parce qu'il a un grand amour vers Dieu avec un tellement grand amour dans le plaisir de Dieu un amour parfait un iscarim qui a été mentionné plus tôt pourquoi ? parce qu'on a vu tout à l'heure dans le chapitre 6 qu'est-ce qu'il a dit ? l'un et contre l'autre comme on a dit qu'est-ce qu'il a dit ? qu'est-ce que ça veut dire ? que le roi David il dit que j'ai eu une haine totale ils étaient pour moi comme des ennemis tu peux chercher à l'intérieur de mon corps il s'est totalement séparé de mauvaises choses et comme on l'a dit tout à l'heure autant il grande son amour envers Dieu autant les grandes son naine pour l'autre côté et pouvoir être dégoûté dans les choses du mal de la plus grande manière possible pourquoi ? comme on l'a dit tout à l'heure être dégoûté de tout ce qui est le contraire de l'amour c'est que pour lui comme la haine totale automatiquement plus qu'il aime Dieu il ne peut pas aimer les autres choses à la fois pour lui s'il aime d'un côté il dégoûte les autres choses l'histoire prochaine après une seconde d'abord l'histoire qu'on va tout de suite voir c'est une histoire qui nous montre le rapport de deux sadikim au plaisir du monde une fois la famille du Admorazaken ils se sont préparés à faire venir un grand sadik à l'époque qui était Rabbi Shlomo de Carlin la banite et tout ce qui était les filles de la maison et la femme de ménage ils ont décidé on va préparer le repas comment on va préparer le repas un il a préparé la viande l'autre il a préparé les halotes l'autre il a préparé les poissons etc la nuit arrive le soir et chaque femme s'est rappelé qu'ils ont oublié de partager entre eux une tâche importante dans la préparation du repas à l'époque c'était pas de chef ni de traiter qui va mettre le sel dans le poisson qui va saler le poisson sans sel et pas de goût chacun se dit quoi on va servir un repas à deux tzalikim qui se sont réunis imagine toi deux présidents le président Trump Netanyahou qui sont ensemble et on va donner des poissons sans sel la première c'est le vômit de la nuit elle a décidé je vais rajouter un peu de sel dans le poisson qu'est-ce qu'il y a ? au moins il y a un goût le problème il est qu'une heure après l'autre s'est réveillée elle a dit tu sais qu'on a oublié mais la quatrième mais non on ne peut pas s'imaginer combien de sel il y a eu dans ce poisson et tout ça avec des bonnes attention imagine toi de te redonner un verre dans un restaurant dedans d'un poisson qui est amangeable parce qu'il est trop salé bref on arrive le repas à table seul repas à table la mozakane il mange comme d'habitude sérénité la mozakane il y en a côté il goûte une fois il remet dans l'assiette la mozakane il dit qu'est-ce qu'il se passe et il dit la phrase suivante tu vois pas que c'est trop salé je peux pas la mozakane il dit depuis que j'étais à mesrich chez les lèvres du bas j'ai perdu le goût dans le manger ça c'est la ville a parlé de ça long de moi dans un discours en 1984 ça n'a pas dit qu'il n'avait pas de goût dans le manger il ressentait pas le sel et ça c'est ce qu'on parle d'un tzik c'est à dire qu'il avait tel amour envers Dieu un tzik amour que pour lui le repas le temps dans le sel le sel dans le plein n'avait pas forcément d'importance est-ce que ça veut dire qu'on doit être à un tel niveau non on n'est pas censé être à un tel niveau maintenant qu'on a terminé le premier point terminons avec le deuxième point et ça c'est le point du tzik verralo qui veut dire comme on l'a dit tout à l'heure le tzik verralo c'est quelqu'un qu'on a vu que le tzik c'est quelqu'un qui ne peut pas supporter qu'il a un rejet d'égout par rapport à tout ce qui sont les plaisirs du monde le tzik verralo aussi il n'a pas envie de profiter des choses du monde mais pour lui ce n'est pas à tellement être dégoûtant être abominable il n'a pas vomir dès qu'il voit des plaisirs du monde il va sentir un mauvais sentiment pas plus que ça le tzik il était dit pourquoi ? parce qu'il lui reste encore un minimum à 20% 30% en un mot envers tous ses plaisirs envers tous ses envies il a un désir qui ne peut pas s'expliquer dans sa vraie conscience mais dans la sous-conscience il est caché quelque part et par exemple il peut comprendre pourquoi certaines personnes ont un plaisir ou un envie de ces certaines choses et il ne va pas être tellement contre eux ou pas pouvoir les supporter ou pour lui ça va être quelque chose qui est insupportable c'est la fin du monde tu as le droit d'avoir des certains plaisirs parce qu'il n'est pas encore totalement à 100% à fond total tzik amour dans les choses du chat automatiquement il n'a pas une totale haine envers les choses qui sont le contraire de la glucha puisque son amour envers Dieu n'est pas 100% parfaite s'il aurait aimé Dieu 100% parfaite automatiquement il n'aurait pas été capable d'aimer autre chose comme on a vu tout à l'heure c'est pour ça que les deux noms qu'on lui a dit s'adik shayinog amour son amour envers Dieu n'est pas parfait n'est pas total s'adik virale où il a encore un plaisir et un désir pour les mauvaises choses regardons le prochain paragraphe c'est quoi s'adik shayinog amour c'est quelqu'un qui n'aït pas à l'autre côté betakhlit assina avec la plus grande haine c'est pour ça qu'il n'a pas un rejet il n'a pas un dégoût par rapport à tout ce qui sont les choses mal à 100% tout le temps que tu n'as pas une haine et un rejet et un dégoût par rapport à tout ce qui est le mal alors quand il n'a pas un dégoût tu as encore un petit amour plaisir pour toutes ces choses-là les choses du mal tu n'as pas encore rejeté tu n'as pas encore enlevé les habits abominables totalement c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été transformé le mal qu'il a à l'intérieur de lui en bien parce qu'il est encore attrapé avec ses habits sales et là seulement alors pourquoi si c'est comme ça il est appelé un tzadik le mal qu'il a à l'intérieur de lui il est vraiment minoritaire comme s'il ne compte pour rien c'est pour ça qu'il est appelé tzadik c'est un tzadik avec du mal qui est soumis et annulé à lui c'est la raison pour laquelle son amour envers Dieu n'est pas parfait c'est pour ça qu'il est appelé un tzadik qui n'est pas parfait terminons avec une histoire la prochaine fois on verra la suite il avait l'habitude de voyager avec une vieille cadillac à l'époque ça existait je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui depuis des années des années un jour il y a un millionnaire qui avait décédé en 1986 d'offrir à Rabhi une nouvelle cadillac très belle cadillac une cadillac qui était magnifique vraiment flambeau neuf brillante tout ce que tu veux je me rappelle on avait les photos c'était vraiment quelque chose de très beau à l'époque les voitures en Amérique faisaient tous 10 mètres de long aujourd'hui ça existe presque plus une voiture longue carré et donc ils ont décidé que quand on va placer la nouvelle voiture demain la semaine c'est avant que l'Arabhi sort et quand l'Arabhi va sortir on va aller surprendre avec la nouvelle voiture et les gens étaient curieux de savoir c'est quoi la réaction des nouvelles voitures si l'agent de cuir on va savoir l'Arabhi sort la première chose qu'il demande au secrétaire où est la vieille voiture le secrétaire a essayé d'expliquer qu'on l'a mis au garage qu'on l'a mis à côté elle est derrière quelqu'un il a offert une nouvelle voiture elle a bien dit je préfère qu'on amène la vieille voiture que j'attendrai pour la vieille voiture il a pas touché les nouvelles il est rentré dans la vieille comme d'habitude pour aller au L ou pour aller au Mikvot il avait l'habitude d'être Shabbat d'après premier hier 1986 l'Arabhi l'a expliqué comme tout l'Arabhi a à chaque fois donné une explication à ce qu'il sait l'Arabhi l'a expliqué qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un des chats se sanctifient dans ce qui est permis voilà les phrases que l'Arabhi l'a dit il y en a qui veulent me mélanger dans ce sujet là en disant qu'on a besoin d'une nouvelle voiture parce que le siège il s'est abîmé il a usé c'est une voiture qui a vraiment beaucoup d'années et donc pour moi on parle pas ici des sujets de se retirer du mal ou se forcer à vouloir briser le mal puisque l'Arabhi tout ce concept d'une nouvelle voiture n'a pas de place chez moi je sais pas ce que ça veut dire pour moi la vieille elle est très bien c'est une voiture par laquelle on a fait beaucoup de bonnes choses et elle peut l'utiliser dans le futur aussi surtout que ma chère bientôt on va tous partir avec les nuages à Jérusalem on n'aura pas besoin de voiture et donc pour moi l'Arabhi dit de sa manière c'est même pas le contraire de l'orgueil c'est même pas de l'humilité c'est même pas que je me retiens de pas vouloir en faire des choses mais c'est comme quelqu'un qui aime forcément des pommes rouges et il aime pas les pommes blanches c'est pas qu'il se retient de ne pas vouloir profiter des pommes blanches il aime pas les pommes blanches il n'a pas besoin exactement qu'est-ce qu'on a vu la conclusion de tout ça aujourd'hui ça dit qu'un mot sainte ça dit que l'âme divine a réussi à combattre le corps et il est totalement sainte ça dit que le tov c'est quelqu'un qui n'a aucune attirance vers le mal et au contraire il a transformé le mal au bien ça dit que c'est quelqu'un qui a une attirance vers le mal mais elle est pas ressentie elle est pas elle est pas dans tous ses états elle est soumise au bien a priori la conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui c'est que le sadique il est très loin de nous il est sain il n'a pas de désir il n'a pas d'envie il a hié toutes les mauvaises choses et de l'autre côté il aime Dieu avec toutes ses forces est-ce que quelqu'un d'entre nous peut dire aujourd'hui je suis un sadique à ce niveau là la réponse très simple il y a deux choses que nous ne pouvons prendre en exemple d'un sadique premièrement on peut s'attacher à un sadique qui veut dire même quand on ne comprend pas quelle sainteté a l'un sadique on comprend qu'est-ce qu'il est pour nous et c'est quoi l'importance d'être attaché avec quelqu'un pareil qu'est-ce que ça veut dire s'attacher ça veut dire d'apprendre de ses chemins d'apprendre sa Torah d'écouter ses conseils chercher tout ce qu'on peut faire pour s'attacher à lui et ça, ça nous élève à un niveau très élevé apprendre du sadique peut-être qu'on ne sera pas au niveau du sadique à vouloir aïr toutes les mauvaises choses à vouloir penser que toutes les mauvaises choses c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir en profit qu'il faut s'éloigner mais on peut à minima être un sadique on peut être un sadique pour un instant on peut être un sadique pendant une heure de la journée on peut ne pas avoir de mauvais désirs de mauvais sentiments pendant une demi-heure de la journée on peut toujours apprendre que plus on se rapproche de Dieu plus on aime Dieu moins on va aimer les choses du monde et donc on peut développer ce sujet-là et si Dieu veut on verra la prochaine fois comment on réussit à transformer l'obscurité en bien comment on réussit à combattre étape par étape pas forcément qu'on pourra être un sadique 24 heures sur 24 mais tu peux être un sadique quand tu es avec ta femme au repas du soir mettre ton portable de côté penser à ta femme penser à ce qu'elle a pris dans la journée qu'est-ce qu'elle a fait dans la journée qu'est-ce qu'elle a travaillé et se consacrer à l'autre penser à l'autre à 100% pour un instant tu peux faire une mise-là quand tu fais une mise-là penser à la mise-là tu es en train de faire maintenant tu es en train de mettre les tefillines soit un sadique pendant que tu mets les tefillines qu'est-ce que ça veut dire je suis en train de penser à Dieu je parle à Dieu je mets les tefillines pendant ces 5 minutes 10 minutes 1 quart d'heure 1 heure que je prie que ce soit 1 heure totale consacrée à Dieu à ce moment-là c'est à ce moment-là tiens un sadique parfait le cours sera replié sur l'application E-Torah sur Google et Apple dans quelques instants tous les autres cours sur les chapitres de Tania précédentes vous pouvez le retrouver sur l'application E-Torah E-Torah et justement de partir on va sonner le chafah parce qu'on a l'habitude pendant le mois de l'oul on va sonner le chafah tous les jours et que Dieu fasse que grâce au chafah on mérite toutes les bénédictions et se rappeler que ce n'est pas la mitzvah comme Rosh Hashanah mais on sonne le chafah tous les jours du mois de l'oul pour se rappeler que quoi ? que le mois de Rosh Hashanah arrive on demande à Dieu d'être inscrit célèbre pour la vie le bien la santé la réussite et tout ce que chacun mérite et chacun désire c'est parti Longue vie, bonne santé, qu'il y a un chate-ma-thoma pour tous, si tu veux, à la semaine prochaine. Très bonne journée à tous, le consommer en place se retournera dans quelques instants.